Musique On peut dire sans blaguer que cette semaine a représenté un paroxysme dans le débat démocratique au village. Il faudra bientôt trouver un autre lieu d'ailleurs que le jardin du curé pour se réunir. Non seulement parce que les gens viennent rôder pour voir ce qu'on y dit, mais parce que le débat devient très animé. Tout a commencé l'autre jour par le fait que l'abonné au monde a attaqué en arrivant sur le thème « Ah, tous ces gens qui trouvent que c'est normal pour un président américain de lancer ses troupes par Twitter à l'assaut des institutions et après qu'ils trouvent ça scandaleux quand on lui coupe le micro ». Et là donc il m'a agressé personnellement en disant « En plus, tous ces gens qui se croient des grands défenseurs de la démocratie, en protestant, dans les médias, etc. » Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour, opération d'ailleurs facilitée par le fait que Gustave avait apporté un thermos de café et une bouteille de calva à cause du froid très vif, comme aujourd'hui d'ailleurs. J'ai avalé le petit verre d'un trait et j'ai dit à l'abonné au monde, « Tu as l'air de me dire que le fait pour une société privée comme Facebook par exemple, de se prendre pour l'arbitre des élégances dans la pensée est normal. » « Mais moi je te dis non. Si c'est une société privée, m'a-t-il dit, elle accepte les gens qu'elle veut. Oui, d'accord, si c'est un lieu où tu racontes des trucs, et j'ai insisté, elle ne peut pas prétendre qu'elle est un lieu d'expression libre tout en collant une étiquette sous ce que dit un tel où on peut lire « C'est pour vrai ce qu'il dit, faites attention ». Et là il a insisté, il m'a dit « Que tu sembles concerné par la liberté d'expression du président américain, mais c'est n'importe quoi, on est à Compagnol, pas à Washington ». Et là je lui ai répondu « Mais il y a deux ans, cette modeste chronique, qui était alors quotidienne, était reprise sur Facebook tous les soirs, parce que j'avais ouvert une page Facebook sous le nom de Compagnol, mais un jour j'ai vu apparaître le panneau, ce compte a été supprimé comme ça, sans aucune autre explication. À l'époque, je ne parlais pas en plus des affaires du monde, je racontais des histoires de jardins, de voisinages, d'animaux domestiques, de chasseurs, de mémés qui lisent le pèlerin. Enfin, j'ai raconté aussi que Lucien et Roger étaient allés en Hongrie avec la paroisse et qu'ils avaient trouvé le pays très semblable à la France des années 80, c'est-à-dire encore à peu près vivable. Et je pense que c'est cette seule remarque qui a dû attirer l'attention de quelqu'un, qui a protesté, puis hop, ça y est, que Compagnol bannit pour indulgence exagérée à l'égard de la Hongrie. « À mon avis, il devait y avoir autre chose », a dit l'abonné au Monde. « Eh bien non, eh bien non, il n'y avait rien d'autre. » Et d'ailleurs, on peut le vérifier, puisque les 850 sujets de Compagnol sont encore disponibles sur YouTube et qu'aucun n'a été supprimé, même pas celui où je disais en avril 17 « Méfiez-vous, ne votez pas pour qui vous savez, il a l'intention de vous marcher dessus et c'est fait, il vous marche dessus. » « Quoi te plaint-tu, me dit-il ? Je me plains, lui ai-je dit, de ce que les GAFA, les GAFAM, comme on dit, les grosses sociétés de l'information, toutes américaines, aient décidé de boycotter unilatéralement la pensée de qui ne leur convient pas, et encore pire, face des choix. Par exemple, sur Twitter, tu as le droit de dire visiblement que les mécréants et les policiers peuvent être descendus à la calache, les rappeurs le font régulièrement, mais tu n'as pas le droit de dire que Trump ou Orban ou Poutine ont du talent ou du courage. Et là, on est reparti sur le courage de Trump et je n'avais aucune envie d'en parler vraiment, mais ça a été un festival. Il y avait là la psychiatre Christiane qui était venue prendre sa voiture au parking à côté, il y avait sa copine infirmière, Vladimir et son épouse, une petite blonde magnifique qui n'a rien dit comme toujours, Gustave évidemment, et Maxime, l'ancien adjoint au maire de Villeneuve, était là aussi. Bref, il y avait pas mal de monde, mais surtout Vladimir qui était extrêmement remonté et qu'il a fallu calmer plusieurs fois. Je précise que Vladimir est très curieux de toutes les explications relatives aux phénomènes qui agitent la société en ce moment, la fameuse pandémie au nom de laquelle on commet bien des crimes, le rôle de Soros, le fait qu'Agnès Buzyn, cette femme si droite, ait été nommée à l'OMS pour service rendu, mais à qui et pourquoi, on ne sait pas tout à fait. Enfin, toutes ces questions qui laissent un peu perplexes les gens honnêtes comme nous. Il est abonné à Twitter, Vladimir, où il me répond parfois publiquement sous un pseudo, et quand on lui dit « Mais quelle illusion, tu crois que tu as ton mot à dire sur tous les grands problèmes de l'heure, sous prétexte que tu es sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas à Campagnol que tu vas changer le monde, et c'est même dérisoire que tu oses commenter les aventures de Trump dans un si petit village. » « Tu as peut-être raison », a-t-il dit, a dit Vladimir, mais en ce cas, il ne fallait pas que les affaires du monde viennent nous emmerder ici. Et on ne peut pas dire qu'elle nous est beaucoup épargnés, on ne nous a jamais demandé notre avis pour débarquer chez nous. Les mecs, c'est trop tard, a-t-il dit, à l'abonné au monde, c'est-à-dire à la cantonnade, mais surtout à moi, pour que je le note, « Vous avez voulu modifier notre vie dans tous les domaines, avec le contrôle technique, les normes européennes, le confinement et tout ça, eh bien vos conneries maintenant s'appliquent dans le moindre petit village où il faudrait que théoriquement les mémés sortent masquées pour aller nourrir leurs poules, où il faudrait qu'elles ne reçoivent pas leurs petits-enfants trop nombreux le soir de Noël. Alors maintenant vous n'allez pas nous dire que si on s'interroge sur les raisons de tout ça, on sort de ce qui nous est permis quand même. » Là j'ai évoqué d'une phrase pour l'abonner au monde, le cas de ce professeur de droit constitutionnel très haut placé, très pontifiant, qui passait son temps à la télé à décider qui était complotiste et qui ne l'était pas, et qui vient d'être accusé de viol et d'inceste, et j'ai dit, en un sens on comprend qu'ils veuillent retenir la vérité partout, ces gens-là, puisqu'ils sont obsédés par la leur, qui n'est pas très reluisante, s'ils ont tous des secrets de ce genre, alors ils disent que le besoin de vérité est un truc fasciste et on les comprend. Bon, c'est pareil, a dit Vladimir, si tu t'opposes des questions sur la triche aux élections américaines, tu deviens un paria, tu perds ta carte bleue, les GAFA décident que tu ne fais plus partie du jeu, tout ça c'est super démocratique, évidemment. N'importe quoi, dit l'abonné au monde en haussant les épaules, tu perds ta carte bleue, là, le cliché. Ben oui, écoute, il y a eu plusieurs réseaux libres qui ont pris le relais de Twitter, quand Twitter a décidé de couper la parole au président américain, le premier de ces réseaux dépendait d'Amazon, pof, hébergé dans ses serveurs, fini. Le deuxième, je maintiens, n'a plus le droit de recevoir des paiements par carte bleue, les banques ont décidé de l'éjecter, bientôt la compagnie d'électricité va te couper le courant, parce que tu ne penses pas comme il faut. Grâce au compteur Linky, a dit Maxime, c'est tout à fait possible. Ah oui, a dit Gustave, le compteur Linky, c'est le Twitter de l'électricité, sauf que là, tu es obligé de t'abonner. Là, Gustave nous a rappelé que dans tous les régimes totalitaires, on envoyait des gens incognitos dans les cafés pour savoir ce qu'on disait au comptoir, et Vladimir a désigné l'abonné au monde, il a dit, nous, le nôtre, il n'est pas incognito. À quoi Gustave a répondu, non, non, ce ne soit pas injuste, Vladimir, notre ami Albert a aussi le mérite de nous renseigner tout le temps sur ce que pense et veut le pouvoir. Donc finalement, c'est nous qui espionnons les hautes sphères grâce à lui. Et là, j'ai demandé, donc en ce moment, ça nous intéresse, dis-nous, Gustave, qu'est-ce qu'elles veulent les hautes sphères, selon toi ? Et là, Gustave, visiblement approuvé par Maxime, l'ancien adjoint au maire, et surtout par Christiane, la psychiatre, a montré en trois mots qu'on aurait tort de séparer cette histoire d'élection américaine de la fameuse épidémie chinoise et des bouleversements qu'elle inflige aux mémés du coin à Campagnol. C'était une même pièce de théâtre mondiale. Ce qu'elles veulent, les hautes sphères, nous a-t-il dit, c'est notre suggestion définitive. Il y a un monde qui veut soumettre l'autre la seringue à la main, un monde qui veut forcer l'autre à devenir comme lui. C'est les schtroumpfs noirs qui te mordent en disant « gnap gnap » et tu deviens comme eux, malheureux. Et je dis, tu n'as plus le droit de dire « les schtroumpfs noirs ». Aux États-Unis, ils sont devenus violets. Quand on voit le Biden, a dit Christiane, il a été masqué pendant toute la campagne, il est resté à 8 mètres d'une foule clairsemée, il a répété qu'il fallait confiner tout le monde à peine élu, tandis que l'autre, il a réuni des millions de gens sans masque, il leur a dit que cette façon d'en faire dix fois trop sur l'épidémie pour te faire honte de ne pas en faire autant, c'était une atteinte au droit élémentaire. Il leur a surtout dit, a précisé à l'abonné au monde, qu'ils aillent casser les fenêtres au Parlement pour se faire entendre. À quoi Vladimir a réagi avec la fougue un peu indignée de la jeunesse en disant « mais pas du tout, il a dit calmez-vous, rentrez chez vous », mais on l'a censuré exprès au moment où il appelait au calme. « Tu parles », a dit l'abonné au monde, il pensait le contraire. Ça voulait dire « allez-y ». Et là Vladimir, en regardant la psychiatre, a répondu « t'es bien de gauche toi ». Pour les mecs de gauche, quand on dit blanc, c'est qu'on veut dire noir, malgré soi, c'est un peu comme les psychiatres, excusez-moi Christiane, qui t'expliquent qu'en fait si tu dis ça, si tu fais ça, c'est que tu veux dire et que tu veux faire un autre truc. Et là, tout le monde a eu l'air d'attendre que Christiane statue sur le psychodrame qui agitait l'Occident. Elle a dit « on ne fait pas le bonheur des peuples de force, on ne leur dit pas de quoi tu te plains-tu, t'as de quoi manger, ça, ça ne marche plus, c'était valable en 1925 à la rigueur. Maintenant, les gens lisent, se renseignent, vont sur les réseaux sociaux, ils ont pas mal voyagé, découvert des choses, et justement la société commence à être terrifiée parce qu'elle s'aperçoit que dans une même famille, on a les bénis-oui-oui qui acceptent tout, et les autres, de plus en plus nombreux, qui voient des manœuvres, des complots partout, et c'est normal, c'est l'affaire Dreyfus puissance 1 million, avec un million de détectives privés qui vont plus loin que les journaux, parce que de toute façon les journaux ne vont jamais très loin désormais. Ceux qui voient des complots partout, a dit l'abonnée au Monde à Christian, vous en avez un exemple avec Vladimir qui nous explique que Trump n'a pas perdu et que demain, après-demain, il va faire des révélations qui vont retourner complètement le destin de l'Amérique. Il n'a pas forcément tort, a dit Christiane, et Maxime l'a haricané, comment, comment, une femme raisonnable comme vous, une psychiatre qui voit le fond de l'âme humaine, croit que Trump finalement va être réélu ? Non, non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il est programmé, ce type, pour aller beaucoup trop loin, c'est un énorme anticorps, si vous voulez, à lui tout seul, il n'a plus de surmoi, d'ailleurs c'est frappant quand on écoute ses discours, on sent qu'il se parle en public à lui-même, comme il doit se parler en s'habillant le matin, il dit tu n'oublieras pas ceci cela, ai-je bien dit ceci cela, que pensais-je de ceci cela, etc. Donc il a un rapport très particulier avec ce qui se dit, il ne se dit pas, il dit tout, la société corrompue dans laquelle il se trouve, dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'en France c'est pareil, est basée sur ce qu'on ne dit pas. Tu parlais Vladimir, de ce professeur de droit assez casse-couilles, qui se tapait son beau-fils de 13 ans, tout en nous donnant des leçons, surtout à la télé, et bien tout le monde à Paris dit, on savait, on savait, et depuis 30 ans on savait, mais personne ne le disait, parce que c'est une société qui est bâtie comme ça, elle est bâtie sur le secret tacite, il y a des choses qu'on ne dit pas, et c'est tout, et si vous les dites, vous avez la justice sur le dos, elle vous pourrit la vie pendant 4 ans. Le grand spécialiste de ça, c'était Pierre Berger, l'horrible Pierre Berger qui pouvait détruire quelqu'un qui cherchait la vérité à son sujet, sans jamais répondre sur le fond, rien qu'en procédure comme ça. Et bien Trump, il aurait tout dit de Pierre Berger, tout de suite s'il l'avait croisé, parce que Trump est comme le grand-père qui perd la tête quand il a deux verres de trop dans le nez, et qui dit à sa belle-fille, tu vas arrêter de tromper mon fils, ou à son petit-fils, dis donc tout le monde dit que t'es homo, c'est vrai ou non ? Il a fréquenté l'horrible Epstein, a dit l'abonné au monde, comme gage de vertu, on fait mieux. En fait, il fait partie de ces gens-là, a-t-il ajouté. Non, 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 justement, a répondu Christiane, il a dit de ce monde tout ce qu'il ne fallait pas. D'Epstein, il a dit, ce type se tape des filles trop jeunes, presque des enfants, je ne veux plus le voir. En fait, Trump, à force de dire en public ce qui se passait vraiment dans la société qu'il fréquentait, a fini par devenir la bête noire des gens bien, c'est comme ça qu'il a décidé de devenir l'avocat des autres, des gens pas bien. Un avocat désormais radié, a dit l'abonné au monde, qui n'a plus le droit de plaider. Ben, si vous voulez, mais ça m'étonnerait qu'il ne fasse pas un truc extrêmement bizarre avant de partir, a dit Christiane, s'il part même toutefois. Quoi, tu ne crois tout de même pas, a dit Gustave, qu'il va se maintenir de force ? Moi, je le crois, a dit Vladimir, je crois qu'il va donner les clés à l'armée, qu'il va se venger une bonne fois de Google et de Twitter, et il a cité des affaires, là, que tout le monde ignorait. On aurait trafiqué le résultat des élections par satellite en provenance d'Italie, du Vatican, bon, telle générale dans notre petit groupe, arrête avec tes délires, a dit Maxime, mais on aurait tort, a dit Christiane, de ne pas écouter ce que dit Vladimir, parce que la seule raison pour laquelle on craint Trump en ce moment, c'est que dans le peuple, tout le monde est un peu comme Vladimir, et veut voir Trump exprimer sa propre colère. Moi, je suis assez jungienne, je pense, comme psychiatre, je pense qu'il y a des forces cachées, et que Trump est en train de les déchaîner. En tout cas, a dit Gustave, si la guerre civile débarque jusqu'à Campagnol, c'est que Christiane a plus ou moins raison. Vladimir a répondu, ce qui a débarqué jusqu'ici, déjà, c'est la gendarmerie qui vient te faire chier, parce que tu ne portes pas ton masque quand tu remontes la rue basse avec ton midi libre sous le bras. C'est énorme, il y a dix ans, personne n'aurait cru que c'était possible une chose pareille, sauf dans un film de science-fiction, or là, on y est. Mais qu'est-ce que tu racontes, a dit le lecteur du Monde, on n'a jamais vu la gendarmerie ici. Mais peu importe, a dit Vladimir, la moitié des gens portent le masque sur leur tracteur, et sont furieux, parce que leurs gens des trentains doivent perdre son emploi, par exemple, ils ont fait le lien entre ce qu'on leur impose dans leur vie quotidienne et les élites profiteuses de Paris qui ont intérêt à l'imposer autour d'elles pour cacher au peuple ce qu'il ne doit pas voir et savoir. Il y a trois semaines, vous m'auriez dit, tant que tu y racontes-nous qu'un type de la télé qui tutoie les ministres viole son beau-fils de 13 ans, racontes-nous que l'ancien porte-parole du gouvernement montre son kiki sur Internet, racontes-nous que la ministre de la Santé, proche du labo d'où est parti le virus en Chine, finit à l'OMS employé par Bill Gates, ça aurait été complotiste de dire tout ça. Et pourtant, c'est quoi ? C'est vrai. Le problème avec Vladimir, a dit l'abonné au Monde, à moitié sérieusement, c'est qu'il ne tient pas l'alcool. Et là, Vladimir lui a répondu, toi, ton problème, c'est que tu n'en bois pas. Et là, tout le monde s'est séparé parce qu'il faisait quand même moins 4 au soleil. A bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada